C'est des matchs compliqués à jouer parce que nous, forcément, on a envie d'enchaîner. C'est une autre finale qui nous attend. Mais vous le savez tous, ils viennent de perdre 3-0 à domicile. Donc on s'attend à avoir une réaction. Ils ont dû durcir le temps un peu, et puis le travail aussi. Le discours va être forcément un discours de guerrier. Donc nous, il faudra s'attendre là-bas à un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, mais aussi une équipe qui joue bien au ballon. Parce qu'on sait que le coach en face, c'est quelqu'un qui prépare bien ses équipes. Et puis dans l'objectif, c'est de bien défendre. C'est beaucoup de densité au milieu de terrain, un bloc très compact. Et puis après, ça explose vers l'avant. Ils vont attendre que nous, on va... Ils attendent des failles dans notre défense. Donc voilà, il faudra être très, très vigilant. On s'était dit avant le match de New York qu'il restait 7 matchs, c'était 7 finales. On en a gagné une. Maintenant, il reste 6 finales. Maintenant, à nous de confirmer et d'aboutir cette victoire à Châteauroux, qui va être très dure, mais très importante. Une équipe qui joue pour ne pas descendre, elle joue sa survie. Ils ont le sentiment certainement que c'est le match qu'il faut gagner à tout prix, parce que derrière, si tu perds, tu es au fond du trou. Et c'est vrai que cette approche-là, elle est complètement différente. Que ce soit les premiers, les deuxièmes, derniers, on sait que de toute façon, il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura rien. Donc ce sera un match difficile. Maintenant, il faudra compter que sur nous. Et on prépare un match après les autres.